Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui je vais vous présenter un Shadow 600 de 1990, complètement transformé en chopper. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas beaucoup me voir à l'écran vu que je tiens la caméra, et on va vous présenter avec Alexis, le propriétaire de cette machine, et bien cette moto qui est complètement personnalisée, il n'y a absolument, on va dire, quasiment rien d'origine. Donc Alexis, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, vu qu'il était venu pour m'être prêté son Audi TT ainsi que sa Golf, et donc tu t'es aussi acheté un truc complètement délirant. Ouais, 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 ouais. Le but de cette moto là, pour moi c'est vraiment du bon degré. Le but c'est vraiment d'avoir une moto qui sort du lot, qui sort de la production actuelle, et puis qui est fun à regarder, qui est un petit peu difficile à rouler, il faut vraiment s'y habituer, il faut vraiment s'y faire, mais c'est rigolo. C'est vraiment un truc rigolo. Et qu'est-ce qui t'a attiré toi, vraiment ? Tu voulais un chopper vraiment, ou t'es tombé sur celle-ci, puis t'as craqué sans vraiment chercher ça à la base ? Un peu des deux. Ça fait un moment que je veux une deuxième moto, c'est une moto vraiment celle-ci, plaisir, qui est vraiment pas faite pour faire des longs trajets, et qui est vraiment faite exclusivement pour se balader. Et voilà, j'étais un peu en train de chercher chopper, bobber, dans le style custom, et je suis tombé sur cette base là, qui m'a vraiment bien plu, que j'ai vraiment trouvé saine. Et le propriétaire m'a vraiment rassuré vis-à-vis de toutes les modifications qui ont été faites, c'est quelqu'un qui modifie beaucoup de motos depuis longtemps. Et voilà, et là j'ai fait presque 2000 bornes avec, et zéro problème, ça roule très bien, donc j'en suis super content, et c'est vraiment rigolo. Bon, on va passer un peu en revue tous les détails de la machine. Donc tu m'as dit que c'est un modèle de 90, c'est ça ? 90, ouais, boîte 4. Boîte 4 vitesses, donc un peu comme certaines Harley de l'époque, qui avait également 4 vitesses sur la gamme Sportster. Donc forcément, quand on regarde la machine, qu'est-ce qui reste d'origine en fait ? Le moteur ? Le moteur est d'origine, ouais, le cadre. Et c'est sans doute à peu près tout. Donc là-dedans, on a un moteur, donc un refroidissement par air. Non, non, liquide. Ah, il est liquide ? Oui, il a le radiateur devant. Ah, je n'avais même pas vu le radiateur. Donc on a le radiateur en façade. Il est plutôt bien dissimulé, parce que comme vous avez pu le voir, je ne l'avais pas vu en regardant vite fait sur le côté. On a quand même des ailettes pour donner ce look de refroidissement par air. Je suppose qu'elles sont également présentes pour refroidir quand même un petit peu le moteur. C'est un moteur qui délivre combien en chevaux normalement, ça ? Bon, à d'origine, c'est 39. Le chiffre exact, c'est 39 chevaux. Voilà, maintenant, je ne sais pas combien est fait là. Elle a 30 ans. Mais bon, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire que de la passer au banc. Ce n'est pas de toute façon ce qu'on cherche sur ce genre de machine. Non, du tout. Donc sinon, au niveau moteur, il n'y a pas eu de grosses modifs ? Non, les échappements, pour le look et pour le bruit, seulement. Donc on a les deux échappements qui... Avec des fish tail en sortie, c'est le nom anglais pour dire queue de poisson. C'est des imports des Etats-Unis d'ailleurs. Les échappements viennent des Etats-Unis, ont été importés des US. D'accord. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup aux Etats-Unis. Alors d'où vient l'histoire de cette forme-là de queue de poisson ? Je ne pourrais pas vous en dire plus. Mettez-les dans les commentaires si vous le savez, ce sera intéressant. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La selle, forcément, ce n'est pas d'origine. Donc, c'est le monoplace avec des petits ressorts. Est-ce que tu considères ça comme confortable ? Non, du tout. Pas du tout. Comme rien sur la moto, de toute façon. Rien n'est confortable. Bon, la grosse modif, quand même, le guidon. Alors, c'est l'une des modifs qu'on voit le plus. Ce n'est pas vu énormément. Alors, pour plusieurs raisons. D'une, vous doutez qu'au bout d'un long trajet, on a des fourmis dans les bras. Et de deux, parce qu'il ne s'agit pas juste de commander un gros e-ponger sur Internet et de le monter. Tout bêtement, il faut rallonger tous les câbles. Et ça, c'est quelque chose auquel on pense rarement. Et c'est ce qui constitue vraiment la plus grosse partie de la modif. On voit le câble de l'embrayage qui court juste ici. Après, on a le durite aviation pour le frein. Ouais, donc tout a été refait, ouais. Tout a été modifié, tout a été rallongé pour adapter au guidon haut. C'est sûr que là, au final, les durites, elles sont très 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 longues. Alors, je vois que tu as un étrier siglé Harley-Davidson. Alors, toute la fourche, tout le train avant, en fait. La fourche, la jante, le disque, l'étrier, tout vient de chez Harley. D'accord. Voilà, donc c'est l'ancien Proprio qui avait monté ça. Et d'après ce que j'avais compris, c'était beaucoup plus simple pour trouver des fourches longues. Parce que voilà, la plus grosse modif sur cette moto, c'est l'augmentation de l'angle de chasse. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec le guidon, c'est ce qu'on voit en premier. Donc on a cette pièce, juste ici, qui sert justement à faire cette modif de langue de chasse. Oui, c'est ça. C'est une pièce qui était vendue, ou c'est quelque chose qui a été fait sur mesure, ça ? Je ne sais pas. Parce que, quand on regarde, on voit que c'est une pièce qui est un peu, on va dire, brute. Je sais qu'il y a des kits qui existent, pour être tout à fait honnête, cette pièce-là, ce kit-là, je ne sais pas s'il a été acheté ou fabriqué. Je ne veux pas dire de bêtises. Enfin voilà, ça donne quand même un angle bien plus important que d'habitude. Bah logiquement, la roue devrait être à l'emplacement du vide. Et là, on a la roue qui est facilement avancée de 40-50 cm. C'est juste du délire. Alors du coup, un petit inconvénient, là on le voit bien comme le guidon est braqué. Les deux jantes ne sont plus du tout maintenant sur le même plan quand on tourne. Ça c'est inhérent au fait que les tubes de fourche ne sont plus parallèles avec l'axe de colonne du cadre. Et du coup, en la tournant, les tubes de fourche ne tournent plus parallèlement à l'axe de la colonne. Et ça fait que la roue avant se déplace, je ne sais pas trop comment, un peu latéralement. Mais ça fait qu'il n'y a pas eu de R&D au niveau de la tenue de route avec cette configuration technique-là. Et on le sent tout de suite. On sent que c'était juste pour le look. Exactement. Bon, depuis que tu l'as, est-ce que tu as refait d'autres modifications ? J'ai monté les commandes avancées. D'accord, on va s'approcher. J'ai monté les commandes avancées. Et tu vas me maudire quand tu vas l'essayer. Ouais, si j'arrive à toucher les commandes, ça va être ça la grosse question justement. Parce qu'avec le hype hunger plus les commandes carrément avancées, je ne suis pas convaincu de vraiment réussir à toucher les commandes. Alors Lunaris, qu'est-ce que tu penses ? T'es prêt à essayer ça ? Je pense surtout que je vais en chier, vu que je n'aime pas pour changer de vitesse en fait. J'ai tout le temps vu. Pour passer la première, je suis obligé de me rapprocher. Et là, je passe la première. Donc ça va être très très compliqué. Je pense que je vais faire 200 mètres et puis te la ramener. Sinon, bon, on a toute la partie arrière qui a été supprimée et modifiée avec ce garde-boue. Donc les sabres ont été coupés. Donc tout le train arrière vient aussi du narlet. Le bras aussi lent et la jante. Ouais, c'est vraiment de... Sachant que c'est pas... La grosse modif quoi. Ouais, mais c'est pas montée rigide. Il y a quand même l'amortisseur d'origine. D'accord, en fait, c'est l'arrière d'un soft tail, je suppose. Ouais, c'est ce que je pense aussi, sans en être certain. Mais l'amortisseur est conservé et moi, je ne voulais pas de rigide. Parce que pour moi, comme je disais tout à l'heure, une moto, ça doit rouler. Si c'est pour l'exposer, passer plus de temps à la nettoyer, ça ne m'intéresse pas. Je peux comprendre. Et pour rouler, déjà, comme ça, c'est pas super confort. Mais alors, en rigide, cette moto-là, en montée rigide, j'oserais même pas imaginer ce que ça serait. Après, bon, pour le look, je vois qu'il y a plein de petites têtes de mort un peu partout. On a donc les clignotants tête de mort. J'ai vu qu'il y en avait aussi au niveau des leviers. Ouais, c'est rigolo, c'est des petites touches, des petits détails. Je dirais les... Enfin, tous les clichés du custom. Voilà, les clichés du custom américain. Sauf que là, c'est une japonaise. On a, bien sûr, le petit aigle. C'était le but, de toute façon, de rechercher vraiment la caricature du custom, de rouler vraiment avec la caricature du custom. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est que quand on me voit arriver à 300 mètres, que les chromes brillent un peu de partout, que ça fasse un bruit de custom et qu'on se dise, waouh, ça, c'est un truc qu'on ne voit pas tous les jours. Ça va être intéressant. D'ailleurs, c'est une moto qui attise beaucoup la sympathie sur les routes. Ça, je trouve ça chouette. Les gens la regardent et font souvent signe, même en roulant. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de, 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 de bonnes, de bonnes vibrations. Bonnes vibrations, ouais, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à présenter sur cette machine ? On a vu, bah, globalement l'esthétique, on a vu le moteur, les grosses modifications pour la transformer en chopper. Maintenant, bah, toi, ton ressenti à conduire, c'est comment ? Ah, c'est spécial. Ça ressemble vraiment pas à une moto d'origine. Il faut vraiment être attentif. La moindre, la moindre petite erreur, la petite aspérité sur la route, on la sent et ça fait dévier de la trajectoire. On est sans cesse en train de contrebraquer. On a le poids du pilote qui repose exclusivement sur la selle et non pas sur les calepieds, ce qui fait qu'on est obligé de tout récupérer au guidon. On peut pas déplacer son corps et déplacer son poids sur les calepieds pour corriger les trajectoires. Et puis, à la mise sur l'angle, alors ça, je sais pas pourquoi, je pense que c'est inhérent à l'augmentation de l'angle de chasse. C'est pas stable. On sent un manque de stabilité. Ça guidonne un petit peu. Il faut tout le temps corriger avec le guidon. Et c'est à la fois aussi ce qui fait le charme d'avoir une moto aussi modifiée. C'est que peu de personnes en achètent parce que c'est pas vraiment le plus sécuritaire et le plus intuitif à conduire. Et ça se mérite en fait d'avoir ça. Ça se mérite un peu, quoi. Je vais essayer de monter dessus, mais je garantis rien parce que franchement, déjà, je suis monté pendant 30 secondes dessus. Je me suis dit, mais c'est impossible que j'arrive à mettre mes pieds sur les calepieds. Tu vas y arriver. On va tenter. Et puis, on se retrouve juste après pour la fin de cette vidéo. On monte là-dessus. Laps. Bon. Au niveau de l'angle de vision, je ne sais pas ce que vous voyez. Ça m'étonnera que vous puissiez voir les commandes parce que là, c'est beaucoup trop haut. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer vite fait de ne pas mourir. Je me mets au plus près sur la selle, sinon je ne toucherai jamais les commandes. Vous pouvez voir que les leviers, tout ça, enfin les commandes, c'est vraiment ultra loin. J'ai les jambes complètement tendues. Heureusement, j'ai les pieds qui touchent par terre. C'est impossible pour moi, en fait, de vous tester ça. Là, j'ai les bras qui sont tendus vers le haut. Je peux à peine, dans ce fait, c'est même pas à peine, c'est que je ne peux pas choper le frein. S'il y a besoin, je ne peux pas choper le frein. Le frein arrière, je ne peux pas l'attraper non plus parce qu'il est beaucoup trop loin. Donc, je vais juste aller jusqu'à un endroit pour faire demi-tour. Puis, j'arrête. C'est juste impossible. Ce truc ne braque absolument pas. On va aller rendre ça à Alexis. C'est juste impossible pour moi. Bon, les amis, vous aurez vu que pour moi, le test de cette machine, c'était clairement un échec. Je suis trop petit, c'est dommage. Merci encore, on a pu découvrir ta machine. Avec plaisir. Une belle rareté. Si vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo, mettez un pouce. Enfin, vous savez faire. Vous vous abonnez si ça vous plaît. Et puis, comme d'habitude, V à tous. Sous-titrage ST' 501